Musique Obéissez à mes commandements La clé à la multiplication d'églises Musique Dieu cherche notre obéissance Sous le régime de la loi de Moïse, Dieu fit maintes promesses pour ceux qui obéiraient ensemble à ses commandements. Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements afin que tu vives et que tu multiplies dans le pays dont tu vas entrer en possession. De même, si vous cherchez à faire des disciples et à multiplier les églises, alors vous devrez, vous et vos collaborateurs, mettre en pratique ensemble les commandements de Jésus. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'obéissance n'est pas l'égalisme. Certes, ton salut éternel reste un don de Dieu gratuit pour ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cette vérité exclut le légalisme comme moyen de plaire à Dieu qui t'a sauvé, toi qui crois en Jésus. Nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Cependant, nous ayons sauvés par cette grâce au seul moyen de notre foi, Dieu veut toujours que nous aimions tellement Jésus que nous obéissons à ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Sept avantages de l'obéissance. Ainsi, ceux qui obéissent ensemble au commandement de Jésus reçoivent tout ce qu'il a promis. Par exemple, le salut éternel. Jésus a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Le Saint-Esprit Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. L'amour mutuel Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. La liberté des péchés habituels Après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Davantage de joie et de paix Votre obéissance est connue de tous, je me réjouis donc à votre sujet. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Un disciple efficace Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Une multiplication d'églises réussie Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Conseils pour équipes d'implantation d'églises Formez les équipes en petites églises temporaires qui obéissent au commandement de Jésus, y compris la Sainte Seine. Habilitez les planteurs d'églises, les évangélistes et les responsables d'églises à obéir au commandement de Jésus dans les nouvelles églises et cellules. Enseignez les commandements principaux de Jésus dans l'évangélisation. Apprendre aux nouveaux croyants à obéir au commandement de Jésus dès le début. Ne pas considérer une nouvelle église comme plantée avant que ses membres n'obéissent régulièrement aux commandements principaux de Jésus. Sept commandements principaux de Jésus 1. Se repentir et croire à la bonne nouvelle Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. 2. Baptisez les nouveaux croyants Faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 3. Priez en mon nom Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. De ma mort 4. Aimez Dieu et les autres Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 5. Se souvenir de ma mort Il prit du pain, le rompit, et le lordonnac, en disant Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. 6. Donnez libéralement Donnez, et il vous sera donné, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. 7. Faire des disciples Allez, faites de toutes les nations des disciples, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada